Quand on penche, quand on jette l'œil par les hublots de la station spatiale, on voit distinctement ce que j'ai vu la dernière fois. Alors, la fragilité de la Terre, ça, ça choque, évidemment. C'est une expérience un peu sensorielle de voir à quel point on est une oasis isolée avec des ressources limitées et que tout ça, c'est très fini, en fait. On voit aussi, malheureusement, les effets néfastes des activités humaines. On voit la pollution des rivières, on voit la pollution atmosphérique, on voit des choses comme ça. Ce qui m'a vraiment choqué pendant cette mission, c'était des phénomènes météorologiques ou climatiques extrêmes, en fait. C'était les feux sur des surfaces immenses. On voyait des régions entières qui brûlaient depuis la station spatiale. Au Canada, en Californie, on a vu la Californie entière recouverte d'un nuage de fumée. On voyait les flammes à l'œil nu depuis la station spatiale à 400 km d'altitude. Même chose dans le sud de la France, en Grèce, sur le bassin méditerranéen. Malheureusement, vous documentez le pessimisme de court terme. Moi, je suis un optimiste de la volonté. Je pense qu'on peut l'endiguer. Mais aujourd'hui, malheureusement, on vit ces conséquences au quotidien. Et on le voit, comme vous l'avez rappelé, en Méditerranée, en Amérique du Nord, dans les Caraïbes, dans le Pacifique. Et au-delà de tout ce qu'on va lancer, je voulais vraiment vous dire merci parce que chaque jour, vous donnez de votre temps, de votre énergie et vous prenez des risques, comme vous l'avez dit, pour continuer cette aventure spatiale française, européenne et mondiale. Mais aussi, vous créez beaucoup de vocation et vous inspirez beaucoup. Et cette part de rêve, elle est essentielle. Donc, on essaie tous de bâtir un futur désirable et possible. Et vous y contribuez au grandement. Mais en plus, vous apportez cette part de rêve et d'inspiration. Donc, merci beaucoup pour ça, Thomas. Et bon dernier jour un peu pour vous. Merci.